Le logiciel Smart Notebook dispose de fonctions de reconnaissance d'écriture qui permettent de convertir l'écriture manuscrite en texte dactylographié. Cette reconnaissance peut être immédiate ou différée. On peut à tout moment transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du crayon en un texte dactylographié. A l'aide de l'outil sélectionné, on sélectionne le texte et on clique sur la flèche de menu. Le menu contextuel propose le mot qu'il a reconnu. Il suffit de le choisir pour lancer la conversion. Cette reconnaissance fonctionne pour les textes mais aussi pour les nombres. La couleur et la taille du texte dactylographié dépend de la couleur du crayon choisi ainsi que de la taille du texte manuscrit. La police utilisée correspond à la dernière police des zones de texte utilisées. Si par exemple on sélectionne un autre style de caractère pour lequel la police est Comix en MS, la conversion utilisera cette police. Par contre, la couleur est bien celle du crayon. On peut dans Smart Notebook créer un tableau à main levée et le convertir en objet tableau caractéristique du logiciel. Avec l'outil crayon, on dessine le tableau. Pour que la conversion s'effectue correctement, il faut faire des traits les plus droits possibles. On prend l'outil sélectionné et par un glissé de la souris, on sélectionne l'ensemble du tableau avec les éléments qu'il contiendra. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments, puis dans le menu contextuel, on choisit reconnaître le tableau. Après la conversion, il peut rester quelques scories. Il suffit alors de déplacer le tableau, de sélectionner et de supprimer les éléments désirés. Grâce au mode d'écriture du clavier visuel, Smart Notebook dispose d'un outil qui effectue une reconnaissance d'écriture immédiate. Par défaut, l'outil clavier n'est pas dans la barre d'outils. On effectue un clic droit sur la barre d'outils, on clique sur l'outil clavier et par un glissé déposé, on le place dans la barre d'outils. On ferme la fenêtre de personnalisation. On prend l'outil clavier, on choisit le mode écriture. Dans la barre d'outils, on choisit l'outil texte. On clique dans la page là où doit s'afficher le texte. Sans changer d'outil, on écrit dans le bloc d'écriture. Après un court délai, le texte est converti et inséré dans la page. Le bloc d'écriture propose quelques boutons, comme le bouton Entrée, qui permet de faire un saut de ligne. En cliquant sur « Plus d'options », on obtient une ligne supplémentaire. Dans ce cas, le texte converti est en attente, ce qui permet de le corriger ou de le compléter avant de l'envoyer dans la page. Le saut de la ligne n'a pas été pris en compte, il faut corriger cela. L'outil bloc d'écriture peut être utilisé avec d'autres logiciels que Smart Notebook. Pour les besoins de la démonstration, nous avons créé un lien vers un document Word. Dans le traitement de texte, on indique l'endroit où doivent s'afficher les mots que l'on va écrire. On écrit dans le bloc d'écriture. Le mot converti est automatiquement affiché au bon endroit dans le document de traitement de texte. Il fait partie intégrante du document. Ces attributs peuvent être modifiés dans le traitement de texte. On peut, à la fin, décider ou non de sauvegarder le fichier modifié. Le logiciel Smart Notebook propose également un outil de reconnaissance de forme. Dans la barre d'outils, on choisit « Stylets à reconnaissance de forme ». Cet outil permet de reconnaître des formes simples, telles que les carrés, les triangles, les cercles et les ellipses, ainsi que les arcs de cercle. Ce sont des objets dont les propriétés de remplissage et de bordure peuvent être modifiées dans le panneau des propriétés. On peut également utiliser l'outil remplissage sur ces objets. L'outil de reconnaissance de forme permet également de tirer des lignes bien droites. Ainsi, il peut être plus facile de créer des tableaux à main levée. Sous-titrage Société Radio-Canada